World of Warcraft est un jeu fascinant. Est-ce que vous vous rappelez la première fois dans le jeu quand vos yeux se sont posés sur le personnage d'un autre joueur et que vous vous êtes dit « Waouh, je veux être ce mec là ! » Eh bien aujourd'hui, on va voir un cas comme celui-là qui a très mal fini et en plus, on va ensemble être face à certaines personnes pour qui l'argent réel et les golds ne font plus qu'un. Vous l'aurez compris, on plonge dans les pires dérives liées à l'argent dans World of Warcraft. J'espère que vous allez bien aimer cette vidéo mais avant qu'on aille plus loin dans ce sujet, prenez le temps de vous rafraîchir avec une petite gorgée. Rien sous la main pour vous hydrater, j'ai la solution parfaite avec Oli qui est le partenaire de ma chaîne mais également le sponsor de cette vidéo. Amis gamers de World of Warcraft, entre deux activités PV ou même PVP, ça peut prendre parfois du temps pour former un groupe. Que vous restiez assis sur votre chaise ou bien pour les giga-chats qui soulèvent des haltères pendant ce temps-là, Oli vous accompagne fraîchement dans vos activités. Pendant mes sessions de gaming, mon talon d'Achille, c'est la gamme Ice-T qui est un délice, je dévore le pot framboise vanille dès que je peux. Envie d'un coup de boost, les Oli Energy sont là pour vous remuer et vous faire tenir votre journée. Et enfin, pour la récup après le sport, l'hydratation, c'est le best in slot. Je glougloute du white peach après mes séances et une gorgée me suffit pour me sentir hydraté. Oli, c'est trois gammes mais décliné en plein de mélanges de goûts différents avec des vertus tout aussi variées. Il y a pas mal d'associations de fruits auxquelles je n'aurais jamais pensé mais le goût vaut vraiment le détour. Profitez de mon code promo CLITIC5 pour 5€ de réduction sur votre premier achat et si vous vous êtes déjà laissé tenter, alors le code CLITIC va vous donner 10% de réduction sur votre commande. Merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on repart avec ces joueurs qui ont mis des zones astronomiques dans World of Warcraft. On va commencer avec le cas le plus connu mais également le plus vieux de cette vidéo. On va parler de Zozo, l'un des joueurs de la classe voleur qui était considéré à l'époque comme l'un des mieux équipés au monde. Allez, retour en 2007, on est en plein dans l'été et les raids du Mont Ijal ainsi que le Temple Noir sont sortis déjà depuis le 22 mai. Évidemment, ça a été la course pour toutes les guildes au World of Warcraft de chaque boss. Bon, je passe rapidement dessus, la guilde européenne Nihilum arrache absolument tout et ils ont fini premiers sur 90% de toute l'extension. C'est un truc de fou mais je vous raconterai leur histoire une prochaine fois. Nous, on va s'intéresser à une guilde bien plus petite à cette époque mais qui reste dans la compétition. On va parler de méthode. Et parmi les 25 joueurs du Progress se trouve Zozo, l'un des voleurs de la guilde qui est présent depuis Vania. Pour que vous imaginez parfaitement le personnage de l'époque, c'était un elfe de la nuit avec les 4 cinquièmes du tier 6 ainsi que les deux armes légendaires, les glaives d'Azinot. Tout simplement. Ah, ça n'a jamais été fait ça. Non, ça n'a jamais été fait. C'est énorme. Pour l'époque, c'est une réelle dinguerie. Il a presque le personnage parfait du moment. Il est considéré comme l'un des mieux équipés et Zozo va commencer à recevoir des messages privés. Un joueur en particulier lui a envoyé des montants pour lesquels il souhaiterait acquérir le compte et donc le personnage en question. Ce à quoi Zozo répondait à chaque fois non, c'est pas assez. Sauf que Zozo est tombé sur quelqu'un qui n'a pas lâché et qui a continué de monter les enchères. Ses messages ont continué pendant une certaine période et là Zozo a craqué. On a dépassé la barre des 7000 euros ce qui faisait un truc comme genre 9500 dollars à l'époque et donc l'échange va se faire. Cette somme est astronomique et l'un des meilleurs amis de Zozo confiera plus tard que ce joueur de chez Method avait des soucis financiers à cette époque donc c'est encore plus dur de résister aux avances de l'acheteur. L'échange se fait, l'ancien joueur de Zozo reçoit son argent, le nouvel acquéreur lui prend possession du compte, il va changer de serveur et en profiter pour mettre son pseudo sur ce personnage qui s'appellera désormais Shax. Alors à cette époque World of Warcraft est le jeu à la mode et donc les dérives pas très légales pour monter un personnage sont courantes. Les personnes qui achètent des comptes avec un personnage niveau max ça se faisait et ça se vendait entre 200 et 400 dollars. Et les vendeurs de cette époque étaient soit des botteurs soit des personnes qui déléguaient la partie leveling à des joueurs du tiers monde ou bien des golfarmers et ensuite ils vendaient le compte sur ebay ou sur d'autres sites en ligne. Sauf que lui ce n'est pas qu'un simple compte qu'il a acheté. On parle quand même de deux armes avec lesquelles tu ne passes pas inaperçu et le truc c'est que Shax bah il connait rien en voleur. Il a le meilleur équipement du jeu mais pourtant il est juste naze sauf que le problème c'est que ça commence à se voir. A chaque activité avec d'autres joueurs il est attendu au tournant avec un personnage aussi bien équipé sauf qu'il y a réellement un fossé entre les dégâts qu'il fait et ce qu'il devrait faire. Shax était déjà suspecté par les joueurs qu'il rencontrait d'avoir soit acheté le compte soit acheté un nombre incalculable de boosts dans les deux dernières raids du jeu. Sauf que Blizzard avec cette montée en puissance d'achat et de revente illégaux de comptes avait déjà commencé à développer un système pour détecter ses fraudes et Shax sera banni définitivement du jeu 5 jours plus tard. Moralité de l'histoire ne jamais acheter un compte de façon illégale ou quoi que ce soit de toute façon ça se retournera toujours vers l'acheteur. Vous imaginez bien que Shax va essayer de faire appel à ce bannissement sauf que l'achat d'un compte via un autre joueur est clairement contre les règles d'utilisation du jeu et donc il aura juste perdu 10 000 dollars pour 5 jours de jeu. Ça fait cher quand même de son côté la guilde méthode restera silencieuse sur cette affaire qui aura pris énormément d'ampleur et dira juste que Zozo a fait son propre choix même s'ils sont dégoûtés d'avoir perdu un personnage si bien équipé. Zozo de son côté restera dans le flou concernant cette histoire il ne va jamais vraiment confirmer ou nier. Et il y aurait des rumeurs comme quoi il aurait simplement recommencé un autre personnage depuis et dans la guilde méthode. Voilà c'est sûrement l'un des premiers gros dramas d'achat de comptes qui est arrivé sur World of Warcraft j'étais obligé de devoir raconter cette histoire. Bien, passons maintenant à notre profil on va parler d'un joueur qui s'appelle Necabon et qui s'est servi de World of Warcraft de façon très bizarre. Necabon c'est un joueur qui ne joue pas forcément qu'à World of Warcraft il joue à d'autres jeux de Blizzard dont également Diablo. Et avec l'arrivée de Diablo Immortal qui je pense est encore considéré comme le jeu le plus pay to win que Blizzard n'ait jamais fait aujourd'hui il a un objectif il veut se faire le personnage le plus pété du jeu. Et il va le faire grâce à World of Warcraft comment ? Je vais tout vous expliquer. Déjà si on revient bien des années en arrière Necabon c'est un fan de Blizzard le mec allait à chaque convention qu'il lui était possible de faire sauf qu'il avait son petit truc en plus. Dans ce genre de convention en général Blizzard file des cartes spéciales à ceux qui viennent participer sur place et dans ces cartes que tu pouvais gratter il y a un code qui une fois activé en jeu peut te donner accès à des montures uniques et c'est la seule façon de les avoir. Son truc à Necabon c'est que pendant ces conventions il allait vers les gens pour leur racheter ses petites cartes la plupart du temps c'est à des gens qui s'en fichent du code ou bien qui n'ont pas réellement conscience de la valeur que ça a et il a fait ça pendant des années il estime qu'il a dû dépenser plus de 2000$ juste en rachat de cartes lors de ses conventions. Ces cartes ont avec le temps pris la poussière chez lui mais elles ont surtout pris en valeur de façon considérable. Diablo Immortal sort bien des années après tout ça et il est l'heure pour ce joueur de créer le mastodonte ultime de ce jeu. Il commence à essayer de vendre certains codes sur internet mais disons que ça ne marche pas trop pour lui. 90% de ses chances vont se finir en arnaque. Alors attention c'est pas lui qui arnaquait c'est l'acheteur qui lui mettait une douille dans 90% des cas. Les joueurs de Dofus ça vous rappelle quelque chose cette phrase achète code audio test avant vous savez je sais voilà rien d'autre à dire. Bref c'est un échec pour lui vendre ses cartes en ligne contre de l'argent réel ne lui rapporte que trop peu à cause des scammers et il va avoir une autre approche. Son but maintenant ça va être de vendre les codes obtenus sur les cartes directement contre des golds en jeu et pour ce faire il passe par plusieurs serveurs discord spécialisés dans ça. Bon y'a rien vraiment à dire sur ça c'est tout à fait légal d'acheter des montures TCG avec des PO d'ailleurs je l'ai moi-même fait. On avance quelques temps plus tard au moment où Necabon a vendu toutes ses cartes et il détient maintenant plus de 600 millions de PO à sa disposition. 600 millions c'est juste trop agréable à dire. Maintenant ce qu'il va faire c'est qu'avec tous ses golds il va acheter les jetons payants du jeu. Pour vous donner un exemple il va dépenser 200 000 PO à l'époque pour un jeton et ce jeton il va soit l'échanger contre 30 jours de jeu ou bien contre 15 dollars qui vont directement dans le porte-monnaie de son compte Battle.net. Et c'est ce qu'il va faire il va anéantir ses 600 millions de PO en jetons pour remplir son compte Battle.net. Et si vous voulez des chiffres c'est très simple on part sur 600 millions de golds dépensés convertis en 3 243 jetons et ça lui a pris plus de 3 semaines à tout vendre car t'as une limite quotidienne que tu ne peux pas dépasser. Et 3 243 jetons qui valent 15 dollars sur Battle.net c'est l'équivalent de 48 645 dollars qu'avait Necabon en sa possession sur son compte. Alors je n'ai pas les mots mais quand il était en train de turbo acheter ses jetons à cette période là il a réussi à vider l'hôtel de vente de tous ses jetons. Et du coup il va faire ce qu'il a dit qu'il ferait se faire un perso turbo cheaté sur Diablo Immortal. Alors je n'ai jamais joué à Diablo Immortal mais il nous précise qu'avec tout ça il a acheté 64 970 runes ce qui fait plus de 2165 failles ancestrales. De ce que j'ai compris ça améliore les objets légendaires. Et pour ceux qui ont joué à Diablo Immortal il a réussi à avoir plus de 7000 résonances. Voilà je sais pas ce que ça représente j'ai jamais joué à cette merde. Donc voilà l'histoire d'un joueur qui a dépensé l'équivalent de ce qu'une entière guille comme méthode dépense pendant un des progress de World First mais lui tout seul il a tout mis dans un seul personnage dans Diablo Immortal. C'est presque 50 000 dollars de Battlenet qui sont partis mais ça n'a pas l'air de l'affecter quand on lit ce qu'il a écrit sur Reddit il dit qu'il veut toujours vivre l'instant présent car on ne sait pas de quoi demain est fait. D'ailleurs ce joueur là c'est aussi la personne qui avait acheté une version du jeu No Man's Sky avant que ça sorte officiellement et il l'a acheté à 1300 dollars peu avant sa sortie et le tout sans du peu de le moindre spoil. Gigachat ou Gigacon à vous de me dire votre avis dans les commentaires. On passe au dernier fou furieux de la carte bleue de cette vidéo et c'est quelque chose qui s'est passé il y a moins d'un an tout se passe sur Breath of the Lich King classique. Pour vous remettre dans le contexte on est au 2 tiers de l'extension et le dernier raid qui vient tout juste de sortir c'est l'épreuve du croisé. Ça va se passer sur le stream de PressFoxFox un streamer qui joue de manière assez vénère à classique. Et qu'est-ce que font les mecs vénères dans WoW classique ? Eh bien ils boostent des personnes dans des raids contre des gold et vous allez assister à un GDKP un peu hors du commun. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le GDKP c'est en gros un groupe de raids constitué à 90% de joueurs qui vont carry le raid et les 10% restants c'est ce qu'on appelle des caddies. C'est concrètement des joueurs qui ne vont rien faire du combat et qui vont enchérir sur les objets qu'ils veulent gagner et à la fin tous les joueurs se partageront l'argent récolté par les caddies. Là on est à la fin du raid et tous les objets sont proposés par le raid leader et à chaque annonce les caddies vont écrire des chiffres pour les enchères. Quand par exemple ils écrivent 30 ça correspond à 30 000 gold ce qui sur classique est déjà pas mal mais l'enchère ne va pas s'arrêter là pour cet anneau. Aaron le guerrier et Colstaff le paladin vont se battre pour cet anneau très longtemps. Et on arrive à un moment où peut-être que l'un des deux a été le plus intelligent et a juste arrêté de s'y renchérir. Mais ça s'est quand même fini à plus de 3 millions de gold pour un anneau. Pour rappel le plafond maximum de gold pour Hotel Cass c'est 999 000 PO donc cet anneau qui va peut-être juste apporter 82 DPS s'est vendu pour 3 fois le gold cap. Ce qui convertit en jetons est l'équivalent de 13 000 dollars et pour la fin de l'histoire chacun de ces carries a reçu environ 200 000 gold ce qui est énorme pour juste 3 heures de jeu sur vos classiques et le raid leader lui a gardé une somme un peu plus coquette pour lui. Alors est-ce que cet argent à l'origine vient des jetons ou bien d'un gold farming un peu bresson et surtout pas très honnête ? Mais quoi qu'il arrive ça reste une somme monstrueuse pour un objet qui pourrait être remplacé de le prochain patch. Et vous quel est votre avis sur tout ça ? Est-ce que vous comprenez les joueurs qui mettent autant d'argent dans un personnage ou même dans un objet en particulier ? S'il vous plaît dites-le moi en commentaire. C'était trop cool de vous faire cette vidéo j'espère que vous avez bien aimé le thème. Si jamais vous avez kiffé la vidéo alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne comme ça vous aurez une notification dès que j'en sors une nouvelle. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout c'était un réel kiff et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao tout le monde salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz